Je vous propose un protocole qui va mixer plusieurs sources, que ce soit le tarot, les lettres hébraïques, que ce soit les arbres, le yiking, la table de Mendeleïev. La base reste quand même l'ordre dans lequel nous avons mis, selon les travaux de Jacques Pialou et de Paracèze, pour les arcanes, pour les lettres hébraïques, etc. par rapport à l'arbre des séphirotes. Donc on utilise ici un protocole qui nous permet de verbaliser fréquence par fréquence. Donc il y a tout un déroulé ici, à partir d'un point focal, nous avons un déroulé fréquence 1, 2, 3, 4, 5, on tourne autour de la sixième, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fréquences, réunis autour du treizième. On pourrait parler des douze apôtres par rapport au Christ. La fréquence 14, c'est la, comment dire, une fréquence, un diapason, parce que ça correspond au diapason avec lequel on travaille, et des filtres, et bien ça correspond à l'acceptation de nos insolubles. Comme figure, on pourrait placer Marie-Madeleine. Et nous avons un quinzième diapason qui réunit tout cet ensemble qu'on pourrait assimiler à Yeshua. Donc ici, on a cet arbre de séphirote, qui nous permet de verbaliser selon les fréquences où c'est bloqué. La même disposition, vue autrement, avec les cinq entités de la maladie. Et là aussi, il y a tout un déroulé d'arcane et d'archétype, selon leurs fréquences. Là, on le voit par la colonne vertébrale. Au niveau de l'arbre, d'un premier arbre, nous avons ce qu'on a appelé l'arbre de la ténèbre, ici. Et là, nous avons toujours le même déroulé, mais avec les arcanes du tarot, donc les lettres hébraïques, et disposées selon leurs signes astrologiques, selon les méridiens, selon les organes, selon les planètes, etc. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, toujours à partir de ce point de cohésion interne, de ce PCI, de ce principe chaotique inoubliable, eh bien, nous avons un déroulé, à partir de là, qui touche les deux lobes de l'hypophyse, les deux cerveaux, et puis à un moment donné, claque, nous entrons dans l'arbre, par la bonne porte, la porte de la compréhension. Ça ne nous tombe pas du ciel, ou plutôt le ciel nous tombe, et à ce moment-là, il est question de comprendre ce qui arrive. Et ça commence par la tour Foudroyer, fréquence 1, le monde, qui, en alchimie, correspond à l'arcane 22, et pas 21, en tout cas ici. Et il y a tout un déroulé, on va laisser passer l'avion. Donc, il y a tout un déroulé, arcane par arcane, sur le courant Pingala descendant, c'est-à-dire le courant Yang, qui amorce un courant montant Ida, aspect Yin, féminin. Nous avons eu l'idée de placer tous les arcanes, méridiens, organes, du côté du Yang, à part des arcanes et méridiens Yin, d'un autre côté. Et ça a donné cette figure avec laquelle nous travaillons, ici. Où l'on voit tout le côté Yang de ce côté-là, côté masculin, homme, et côté femme, féminin, là-bas. Et on a eu l'idée de placer le patient, en tant que consultant, dans un des deux arcanes manquants, en l'occurrence, l'organe estomac, c'est-à-dire le diable. Alors, c'est pas que nous n'avons pas d'estomac, nous en avons un, mais il ne fonctionne pas complètement. On ne déguste pas suffisamment l'incarnation. Le deuxième arcane manquant, c'est l'amoureux, associé à l'organe du maître du cœur de la sexualité. Voilà. Donc, nous avons d'un côté tous les aspects Yang, et de l'autre, tous les aspects Yin. À partir de votre patient, ici, en arcane 15, entre guillemets, manquant, nous avons juste au-dessus l'aspect méridien, estomac. Et là, nous avons évidemment l'arcane 15, classique, avec deux personnages, un masculin qui nous emmène de ce côté-là, et l'autre féminin qui nous emmène de ce côté-là. Et ici, on peut, par exemple, poser six questions à la personne, savoir si on doit aller du côté du père ou du côté de la mère. Et là, on remonte six généalogies. Il n'y a pas besoin de faire plus, puisque ça se répète. Donc, par exemple, ça pourrait être ton père ou ta mère. Mon père. Ok, on va de ce côté-là. Ce petit garçon. Son père ou sa mère. Sa mère. Et là, on a le féminin. Cette petite fille. Son père ou sa mère. Sa mère. On a la papesse. Organe, intestin, grêle, par exemple. Troisième chakra, etc. Cette petite fille. Son père ou sa mère. Son père. Ah, nous avons le chariot lié au méridien du cœur, etc. Donc, on peut faire une remontée dans les ascendants. Soyons conscients que le travail que nous faisons sur nos ascendants, automatiquement, on le travaille sur nos descendants. Le diable manquant ici, donc le consultant que vous avez là, vous le retrouvez ici, en haut. Les enfants, du coup, c'est ce méridien estomac. Et on continue et on retourne de là où on arrive. Donc, on a ici un déroulé en ascendant et un déroulé en descendant. Sachant que, quand on travaille sur un aspect, on travaille sur l'autre. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, eh bien, ce sont des personnes qui ont eu beaucoup d'enfants dans notre vie. Mais surtout, ce sont des personnes qui travaillent souvent inconsciemment sur, en tant que maman et papa archétypale. S'il n'y avait que les parents physiologiques, eh bien, on ne serait que des clones de nos parents, de notre lignée. Par contre, grâce au fait qu'il y a des parents archétypaux que nous rencontrons avant la conception, pendant 12 mois, le 12e couple étant nos parents, eh bien, on a des informations que nos parents ne peuvent pas nous donner. C'est ce qui nous donne une palette d'expériences beaucoup plus large. Voilà. Donc ici, comment trouver là où ça bloque, par exemple, pour votre patient ? Eh bien, il faut prendre conscience que nous avons ici, à partir du bas, un premier trait, si on se réfère aux hexagrammes qui sont composés de 6 traits dans le yiking, eh bien, ici, les 6 questions qu'on pose, c'est un peu comme si on voulait savoir si le trait devait être yin ou yang. Par exemple, à partir de votre patient que vous placez ici, quand vous lui dites ton père ou ta mère, et qu'il dit mon père, bon, ben, c'est un trait yang, vous voyez, nous avons mis un trait yang, un trait plat. Son père ou sa mère ? Sa mère. Ah, ben, là, on met un trait yin, donc on a un yang, un yin, et on continue comme ça, on se retrouve avec un hexagramme. Évidemment, quand on voit les 6 traits, on ne sait pas à quel hexagramme ça correspond. Alors, on peut faire sa recherche avec ce poster, et là, on va retrouver très facilement l'hexagramme du yiking, mais on peut aussi le faire différemment, c'est aussi ce que je vous propose maintenant. Ce qu'on va faire ici, eh bien, vous demandez à votre patient, pardon, vous prenez un jeu de tarot de Marseille, et vous ne prenez que les 56 arcanes mineurs. On ne va pas s'occuper des arcades majeurs, uniquement les mineurs. Et vous demandez à votre patient de touiller, de mélanger ces cartes, et de choisir une carte au hasard. Je vais me faire aider par Conchita, là, qui est tout près. Donc, ma belle, tu embrasses tout, et tu mets en avant une carte. Ok, voilà, on a une carte ici. Hop, on n'a plus besoin de Zuta. C'est une carte que vous allez lui laisser. La personne partira avec cette carte-là, et il y a un protocole de psycho-alchimie, j'ai mis un petit travail que la personne peut faire chez elle, pour intégrer le travail que nous avons fait. Là, nous avons le 2 de bâton. Alors, si nous allons sur la roue des arcanes, ici, eh bien, nous avons le côté, notre côté gauche, ici, et Yang. Pourquoi ? Mais parce que les 32 hexagrammes qui sont de ce côté-là, de ce côté Yang, ont tous, en commun, tous les 32, une chose qui est le premier trait, qui est Yang. Les 32 du côté Yin, c'est parce que le premier trait est Yin. C'est soit les 32 Yang, et du coup, on peut les placer là, le premier trait étant Yang, soit ce côté-là, avec la partie du côté de la maman. Côté père, c'est le Yang, côté mère, c'est le Yin. Alors, ici, nous avons 4 familles d'arcanes mineurs. Les bâtons en Yin, associés aux bâtons en Yang. Vous avez les épées en Yin, ici, pardon, avec les épées en Yang. Les coupes en Yang, les coupes en Yin. Et ensuite, les deniers Yang, en association avec les deniers Yin. Nous avons donc 16 hexagrammes, mais il y a 2 hexagrammes qui sont différents, car ils sont composés de 2 trigrammes absolument identiques. Et donc, il nous en reste 7 d'un côté, 7 de l'autre. Ça nous fait nos 14 arcanes mineurs du tarot. Alors, ici, nous avons tiré une carte qui est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, donc on va aller du côté où se trouve le 2 de bâton. Et le 2 de bâton se situe ici, avec une correspondance qui est l'hexagramme 11. Nous avons ici l'hexagramme 11. Donc, juste avec une carte, vous avez non seulement l'arcanes mineurs, où vous pouvez verbaliser, et les verbalisations qui se font avec ce livre-là, le 2 de bâton, mais aussi avec l'hexagramme 11. Donc, si on va sur l'hexagramme 11, ici, on va trouver différentes choses, des verbalisations, qui sont, voilà, voilà notre 2 de bâton, une association avec les 6 traits de l'hexagramme. En l'occurrence, ici, il y a 3 traits Yang, et 3 traits Yin, au-dessus. Donc, ici, nous avons en lumière, un empereur, et en ténèbre, une justice. Bon, on ne va pas s'étaler là-dessus, simplement, c'était pour vous montrer comment on peut joindre le tirage de l'arcanes mineurs 2 de bâton avec l'hexagramme 11. Alors, qu'est-ce que nous avons ici, si on se réfère à ce schéma-là ? Eh bien, nous avons ici un Yang, et là, c'est le diable côté père. Ensuite, nous avons le père du père, ça, c'est le deuxième trait. Ensuite, le père du père du père de votre patient, ensuite, ce sera les 3 aspects Yin, ce sera la mère du père du père du père de votre consultant, on remonte la mère de la mère du père du père du père de votre consultant, et enfin, la mère de la mère de la mère du père du père du père du père de votre consultant. C'est un peu laborieux, mais au moins, vous comprenez comme ça. Donc, ici, après, il ne nous suffit plus que de tester, savoir sur quel trait ça bloque. Donc, vous avez une verbalisation générale, ce sont des mots-clés que nous avons mis, associés à une verbalisation de l'arcane mineur, en l'occurrence, le 2 de bâton, et ensuite, vous pouvez faire une recherche, imaginons que, en testant, ça nous donne une problématique sur le 3ème trait. Ou alors, ce que vous pouvez faire, qui est très bien, vous dites simplement à la personne, donne-moi un chiffre de 1 à 6. Et la personne, imaginons, elle dit 3. Eh bien, vous allez verbaliser sur le 3ème trait. en l'occurrence, ce sera l'arrière-grand-père ou grand-mère, ici, ce sera grand-père, du côté du père. Mais, il est possible, un petit détail, il est possible que la personne vous dise, donnez-moi un chiffre de 1 à 6, et elle vous dit 9. Eh bien, simplement, vous enlevez une couche de 6, donc c'était le trait 3. Donc, voilà une façon de retrouver un trait, un hexagramme, à travers un simple tirage de cas. Voilà. On va, on va aller plus loin, on va aller plus loin, mais on va remettre des idées en place, de manière à ne pas rester dans la confusion. Déjà, retenir ce qu'on vient de faire, de l'arcane mineur, on bascule à un hexagramme d'Iyikin. Tout à l'heure, nous avons vu que, en posant la question, donnez-moi un chiffre de 1 à 6, la personne nous renseigne sur quelle couche généalogique on peut aller verbaliser. Juste une parenthèse, pas besoin de faire des constellations familiales en passant par l'extérieur ou des entités de l'au-delà. Là, chaque généalogie, que ce soit du côté de la maman ou du papa, que ce soit des hommes ou des femmes, sont en nous sous forme de méridiens et d'organes. Donc, il n'y a pas de détour par l'extérieur. On travaille dans l'être en tant que microcosme. C'est fondamental. Pour tester, on peut aussi prendre le filtre PCI avec le pouls du patient et chercher sur quel trait. On peut le faire sur le poster. On peut aussi le faire sur les filtres archétypaux. Il y en a six plus un qui synthétise tout cela. On peut tester à ce moment-là. À partir du filtre qu'on va trouver, on va voir la verbalisation sur un des six traits. Mais chaque filtre est en correspondance avec une fréquence. Par exemple, tout à fait par hasard, ici, nous avons le soufre. Ou alors, non, on va faire le test que nous avions fait tout à l'heure. c'était le troisième trait. Le troisième trait, c'est l'illite. Et cette l'illite, l'illite corps, on dit, eh bien, correspond au premier chakra à la fréquence 6. Rien n'empêche de mettre le filtre là et de tester un élixir qu'on va surajouter et diapasonner de manière à faire pénétrer l'information thérapeutique qu'on vient de trouver. Donc, voilà. Et on peut aussi, donc, évidemment, oui, je viens de le dire, diapasonner cet ensemble. Donc, voilà une manière de travailler avec ces fils. Maintenant, au niveau de la verbalisation, on a vu qu'on nous avions l'hexagramme 11. Alors, grosso modo, eh bien, il est question d'une fluidité paisible entre le petit et le grand. Prospérité à l'entrecroisement du yin et du yang. Après, il y a toutes différentes phrases. qui nous expliquent cet hexagramme, ça parle de ne pas maîtriser trop tôt, mais accompagner et prolonger en nous l'union secrète et intime du ciel et de la terre. S'imprégner de la nature, du cycle printanier et de la nature. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un début des choses qu'il fallait respecter, un certain rythme, un certain ordre. Le travail que nous avons aussi fait, c'est de mettre en parallèle les hexagrammes du yin, et ça, grâce à Jacques Pialou, notamment, avec la table de Mendeleïev. et cette table de Mendeleïev, eh bien, nous donne une association entre les hexagrammes et les éléments de Mendeleïev. Voilà. Je me répète un petit peu. Il y a une relation, et là, vous le voyez dans le livre sur l'alchimie agnostique individuelle, tome 6, là, vous avez une relation avec l'hexagramme. En l'occurrence, il y a un hexagramme ciel et un hexagramme terre. Dans l'hexagramme terre, l'hexagramme 11 est associé au titane. Et dans l'ordre des hexagrammes ciel, l'hexagramme 11 est relié à l'organeson. C'est le dernier organe des 118 de Mendeleïev. Là, il n'y a pas de verbalisation, il y a 24 éléments de Mendeleïev où je n'ai pas trouvé de verbalisation. C'est comme ça. On peut retrouver différemment, on nous l'explique dans le livre, de manière beaucoup plus symbolique à travers la numérologie. Mais, malgré tout, nous avons l'hexagramme 11 en relation avec du titane. Le titane, en verbalisation, nous donne incertitude et peur de l'échec au départ d'une tâche. mon premier travail reconnu officiellement. Ça donne une idée d'un départ, d'avoir confiance, d'être conscient qu'il y a de l'incertitude et la peur de l'échec. Mais le fait de verbaliser, ça aide, ça aide énormément. Voilà. Donc, il y a une verbalisation à inventer sur la base des éléments que nous avons. C'est une proposition. Donc, voilà une façon d'aller à partir du yiking, à partir d'un arcane mineur, à partir d'un hexagramme, d'aller vers les éléments de Mendeleïev qui sont structurés pas n'importe comment. Voilà. Bien, on va continuer de faire des parallèles. Je vous propose de faire un parallèle avec le Tao Te Ching, entre le Tao Te Ching et le yiking. C'est une proposition, c'est une spéculation totale, à vous de l'essayer. Il y a 81 chapitres dans le Tao. C'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et il n'y a que 64 hexagrammes du yiking. Donc, il y a une différence de 17. Ces 17, on peut les voir comme ça, c'est tout à fait cohérents par rapport au déroulé alchimique. Au niveau du point focal, du point intérieur, le PCI, on pourrait le mettre en parallèle avec le premier chapitre du Tao Te Ching. Ensuite, nous avons les 4 éléments, les 4 piliers de Paracels. 1, 2, 3, 4. Feu, air, eau, terre. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Ensuite, nous avons les 6 archétypes, le premier sceau de Salomon, Bereshit, en contraction. Là, on pourrait voir du chapitre 6 au chapitre 11. Et ensuite, 6 archétypes en inflation qui vont aller du chapitre 12 au chapitre 17. Et à partir du chapitre 18, simplement, vous allez dans l'ordre du Jikin. dont le chapitre 18 du Tao de King, eh bien, vous le mettez en parallèle avec le premier hexagramme. Et vous tentez le coup. Vous voyez ce que ça donne. Ce qui est bien avec ce qui est proposé, c'est que ces choses-là n'existent pas. Donc, elles ne sont pas répertoriées dans l'au-delà. Donc, il n'y a pas de poids à vous d'être inventif, à vous d'oser. Il faut oser. Et là, en sachant que ça fait de mal à personne, puisque nous allons sur de la philosophie. La philosophie, la personne, elle prend ce qu'elle a besoin. C'est un super remède. Donc, la thérapie, la médecine devraient s'imprégner beaucoup plus de l'aspect philosophique. Ça éviterait toutes les déviances logiques, entre guillemets, dans lesquelles nous emmène cette vision rationnelle. Donc là, avec le Tao de King, on peut aller sur le Jikin. On respecte un ordre impeccable. On peut faire la même chose toujours avec le Tao de King. On peut faire la même chose avec le Tao de King en parallèle avec le Tarot de Marseille. Alors là, il y a 81 chapitres du Tao de King et il y a 78 arcades du Tarot. Donc, ça fait une différence de trois. on va aller sur l'essentiel de l'alchimie. Il y a le PCI, le principe chaotique inoubliable, entouré de la matéria prima, le triangle pointe en bas, et du feu secret, le triangle pointe en haut. Donc, le premier chapitre du Tao de King mettez-le en relation avec le PCI. Vous verrez, c'est assez déroutant. Donc, le premier chapitre du Tao de King en relation avec le PCI, avec ce feu intérieur, ce centre du sceau de Salomon. Le chapitre 2 avec l'aspect feu, feu secret, triangle pointe en haut. Et le chapitre 3 avec les eaux, la matéria prima, le triangle pointe en bas. Reste 78 chapitres que je vous propose de disposer comme suit. du chapitre 4 au chapitre 25, nous plaçons les 22 arcanes majeures du Tao dans l'ordre classique, c'est-à-dire de l'arcane 1 à l'arcane 22. Ici, exceptionnellement, vous gardez, et en lisant le Tao, vous comprendrez bien pourquoi, vous gardez la carte du monde en 21, comme c'est mentionné sur la carte. Et le 22, voyez-le, en relation plutôt avec le mat. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste 56 chapitres. Du 26e chapitre au 81, nous avons 56 chapitres avec cette disposition. D'abord, les bâtons, on va commencer avec l'élément feu, ensuite, l'élément air, l'élément eau et l'élémentaire. Donc, les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Et vous y allez de l'as. Par exemple, le chapitre 26, ce sera l'as de bâton et jusqu'au roi, qui va aller donc du chapitre 26 au chapitre 39. Ensuite, les épées de l'as au roi, d'épées du chapitre 40 au chapitre 53. Des coupes, l'as de coupe au roi de coupe du chapitre 55 au chapitre 67 et les deniers, l'as de denier au roi de denier, soit du chapitre 68 au chapitre 81. Et vous voyez les parallèles que l'on peut faire, l'aspect, on va dire, chinois, énergétique, en parallèle avec la philosophie taoïste. C'est intéressant. Tout ça fait partie d'une belle médecine gnostique alchimique. Voilà. Donc, c'était une proposition avec, une proposition de verbalisation par le Tao et le Jikin, par le Tao et les arcanes. Et là, on pourrait aller, puisqu'on a les arcanes, aller sur les lettres hébraïques. Sachant, une chose en plus, que nous avons découvert, donc, trouvé avec Lucas, mon ami Lucas Koudray, qui a fait un sacré travail à ce niveau-là, eh bien, nous avons mis en parallèle, à travers tout un calcul sur le Bereshit, ce qu'on appelle le mot diamant, eh bien, on a trouvé la lettre hébraïque et la fréquence de l'hexagramme, de l'hexagramme lui-même, et ça, vous l'avez dans le livre Interprétation alchimique du Jikin et du Tarot. Ça n'y était pas dans la première version, j'avais pas été jusque là. Là, ici, avec l'aide de Lucas, on a pu aller plus loin. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le Tarot Teking et maintenant, on va regarder par rapport à la Grand Place de Bruxelles, voir là aussi une piste de verbalisation assez déroutante là aussi. Allons faire un petit tour en Belgique sur la Grand Place. Il y a un ordre de 56 dans le déroulé de la Grand Place et vous l'avez ici. Il y a toutes sortes de cadrans pour pouvoir tester en radiesthésie ou avec le poux et notamment à partir de la page 981, vous avez 4 cadrans de 14 maisons. Si je me réfère à l'arcane 2 de bâton que nous avons testé tout à l'heure, qui a été pris, eh bien, dans l'ordre, il faut aller de l'élément terre à l'élément eau à l'élément air à l'élément feu, c'est-à-dire des deniers aux coupes, aux épées et aux bâtons. Et si on suit ce déroulé sur la Grand Place, le 2 de bâton va correspondre au château, ce qu'on a appelé le portail, le portail de l'hôtel de ville. On pourrait dire que ça correspond aux 2 de bâton. Voilà. Délirons. Et là, il y a une verbalisation qui a été faite par rapport à la mère, par rapport au père, par rapport au couple parental, la personne étant enfant, par rapport, là on entre dans l'aspect psychogénéalogique, par rapport à la femme, par rapport à l'homme, par rapport au couple personnel et enfin, troisième aspect, aspect feu, par rapport à la biologie. Alors, ça vaut ce que ça vaut, ce sont des mots-clés qui sont lancés comme ça. Je vais vous les lire à vous de faire votre mayonnaise si ça vous intéresse de travailler comme ça. Alors, par rapport à la mère, c'est orientation nouvelle dans le collectif. Je rappelle, on a l'hexagramme 11, on a le 2 de bâton, par rapport au Tao-Toking, nous avons aussi là une explication, par rapport à la table de Mendeleïev, on a le titane, vous voyez, tout ça, à noter, et vous faites une étude. Même avant que le patient ne vienne, si vous testez, vous n'avez pas besoin d'attendre que le patient vienne, ça vous permettrait de faire un travail, ce qui est très bon pour le thérapeute d'ailleurs. Je résume, donc, par rapport à la mère, orientation nouvelle dans la famille, dans le collectif. Par rapport au père, acceptez les deux mensonges qui cachent une vérité. Là, vous l'adaptez selon votre compréhension. Maintenant, la personne qui a tiré le 2 bâton, par rapport au couple parental, par rapport à son moi-enfant. Il s'agit de faire mourir la mort en l'entraînant dans la conscience. Donc, être de plus en plus conscient du bonheur d'avoir choisi tel père et tel mère. Maintenant, on est sur le plan plutôt couple. Par rapport à la femme, il s'agit de marquer le territoire en s'en allant libre, libre de la femme. Par rapport à l'homme, pourquoi s'attacher aux esprits purs de l'au-delà sans les ouvrir ? Donc, oser ouvrir des poches astrales dans la lumière. Maintenant, le couple, rester rigide dans une vision de rancœur vis-à-vis du vivant. Donc, ça ne veut pas dire que c'est bon, mais ça peut être aussi je ne peux pas rester par rapport au vivant dans une vision rigide. Pourquoi ? Parce que le vivant est en mouvement. Maintenant, en biologie, ça parle d'un coup de massue, d'un axe osseux fort pour une reprise en main de ma destinée biologique. Voilà, c'est une proposition, ça vaut ce que ça vaut. Alors, une chose que vous pouvez aussi proposer à la personne, c'est qu'elle garde la carte qu'elle a choisie et elle peut, avec cette carte, la couper en quatre avec un ciseau. Donc, c'est un jeu que vous avez sacrifié. Vous lui donnez, elle coupe en quatre et elle le brûle. Elle pourrait aller plus loin en ajoutant dans ce papier brûlé une cuillère à soupe de gros sel marin. Ça va aller chercher les mémoires yin, les mémoires de la mer dans les deux sens du terme. C'est-à-dire les mémoires yin, ça vient de la mer, de l'eau. Et aussi, une cuillère à soupe de sel, j'aime, vous savez, le sel de l'Himalaya, le sel qui provient des mines de sel. Symboliquement, ce sont les mémoires yang du père. Et ces trois parties pourraient être aussi complémentées avec une feuille de papier sur laquelle vous aurez écrit toutes vos volontés. Personne ne va le lire de toute manière, donc vous vous lâchez. Vous écrivez dessus, mon amour, reviens, salaud, pourquoi tu m'as fait du mal, enfin, peu importe. Vous mettez ce que vous avez dans les tripes du cœur, dans les tripes de la tête, vous mettez tout ce qui vous passe par là, et avec cette carte que vous coupez et vous brûlez, plus les deux sels, eh bien, vous pilez l'ensemble. Vous pilez, vous fluidifiez, c'est un peu comme si vous fracassiez vos concepts. Et là, quand c'est fait, quatre matins, eh bien, vous prenez un grain, c'est tout à fait homéopathique, c'est rien du tout. Dans un verre d'eau, vous le buvez. Lendemain matin, dans un verre d'eau, pareil, vous le buvez. Lendemain matin, pareil, lendemain matin, pareil. Quatre matins, vous aurez pris votre part d'insolubles. Le reste ne vous appartient pas. Vous n'avez pas à porter les insolubles d'autrui. Donc, il faut les rendre. Et là, vous pouvez les rendre à la mer, à un cours d'eau, à la montagne, au jardin, aux toilettes, voilà. Là où vous sentez de le rendre, ça peut être, tiens, c'est vis-à-vis de toi la femme qui m'a laissé tomber, tiens, c'est vis-à-vis de toi l'homme qui m'a frappé, voilà. Il n'est pas question de faire du mal, mais c'est simplement de donner la possibilité à la personne que vous aimez ou que vous détestez, lui donner la possibilité qu'elle enclenche son propre processus alchimique. Or, on sait que le départ, c'est l'acceptation de nos insolubles. Donc, les insolubles que vous donnez, après avoir pris votre part pour votre propre processus alchimique, les sels insolubles que vous donnez, que le patient va donner à qui de droit, ça peut être des personnes vivantes, mortes, détestables, louables, peu importe, eh bien, va accélérer le processus alchimique chez cette personne. Et là, il n'est pas rare que dans les 2-3 jours qui suivent, vous avez des nouvelles. et ça va toujours, toujours, toujours dans le bon sens et en parallèle de votre propre thérapie. Voilà, donc c'est une façon de proposer au patient de travailler sa propre alchimie. Donc, il y a l'aspect verbalisation que vous choisissez, ça fait beaucoup, il ne s'agit pas de tout faire, mais de choisir, c'est très excitant de travailler pour nous, le thérapeute travaille aussi pour lui, bien évidemment, mais en même temps que l'aspect intellectuel, il y a un aspect pratique. La personne, elle déguste ses propres informations refoulées jusque-là, ses propres insolubles. Et voilà, je vous propose de faire un chouette travail avec ça.